Il y a d'autres côtés de moi. Et quand elle est sortie, même je ne sais même pas comment l'arrêter. J'adore la darkness. Parce qu'elle aide votre souffrance. Vous le aimez quand je t'ennuie ? Elle a une très bonne défense de base. Elle a une vitesse plutôt correcte. Pour un chevalier 106, ce n'est pas exceptionnel. Au niveau de ses compétences, son S2 va être un passif qui n'affigera pas d'effet sur les boss ou sur les monstres d'élite. Ça va réduire l'augmentation d'ardeur au combat gagnée par l'adversaire de 50%. Donc un petit peu comme Politis, il ne pourra pas gagner trop d'ardeur au combat. Par contre, cet effet ne pourra pas se cumuler avec un autre passif du même nom. Par contre, le point très très fort, ça a été dit en vocal dans la vidéo et on voit le petit message en bas. Ça peut être cumulé avec le passif de Politis. Ce qui fait que les deux personnages ensemble vont réduire l'augmentation d'ardeur au combat de 100%. Donc ça, c'est très très fort. Ça va permettre de bloquer un petit peu les compositions cleave, notamment Emel Rwena. Elle ne pourra jamais jouer quasiment à cause de son passif. Tout ce qui va être Reda, ça ne pourra pas vraiment augmenter son ardeur au combat. Ciceria aussi, Emel Rwena, Angelica of Light aussi, Adin. Tous ces personnages ne pourront plus augmenter leur ardeur au combat. Donc ça, c'est plutôt sympa comme passif. Et la deuxième partie de son passif, quand elle va attaquer, elle va gagner des esprits combatifs. Donc 20 à chaque attaque. Et gros point supplémentaire, quand elle va se faire taper, elle aura 30% de chances de contre-attaquer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça va être un personnage un petit peu anti-cleave. A la fois avec ses chances de contre-attaquer, à la fois avec cette diminution d'ardeur au combat. Et au début du tour, quand elle aura ses esprits combatifs au maximum, elle va retirer tous ses malus. Donc un petit peu finalement, ça me fait penser à Dilibet qui se retire ses malus quand elle a ses esprits combatifs au maximum. Donc c'est un petit mélange entre Dilibet et Politis. Je vois bien le héros en anti-cleave. Au niveau de son S3, qui ne sera pas disponible au début du combat, ça va lui faire consommer 100 esprits combatifs. Sachant qu'à chaque fois qu'elle attaque, elle gagne 20 esprits combatifs. Donc il faudra qu'elle attaque 5 fois pour pouvoir faire son S3. Mais elle a quand même 30% de chances de contre-attaquer dans son kit de sort. Donc c'est quand même assez rapide d'avoir son S3. Elle aura un tour de relance de 4 tours malgré tout. Elle va infliger trauma au caster pendant 3 tours, donc à elle-même, avant d'attaquer tous les adversaires. Et retirer tous les bonus de l'adversaire. En plus de diminuer leur hardeur au combat de 50%. Et ça va ignorer l'ER. Donc un S3 vraiment très fort. Je ne pense pas qu'il va taper très fort. Parce qu'il y a quand même pas mal d'effets à la fois ici. Elle va s'infliger trauma. Elle va attaquer tous les adversaires. Retirer tous leurs bonus en ignorant l'ER. Et en plus, ça va diminuer leur hardeur au combat. Donc beaucoup d'effets sur un S3, sur des effets de zone. Ça peut être dévastateur. Trauma, ça fait quoi ? Ça va diminuer la défense du porteur. Donc de Emel Yuffin de 70%. Donc ça c'est quand même assez bizarre pour un personnage qui a besoin de défense. Mais ça va augmenter son attaque et sa vitesse de 100%. Donc on va en gros échanger de la défense. On va se prendre un break def. Mais en contrepartie, on va gagner 100% d'attaque et de vitesse. 100% de vitesse, c'est vraiment énorme. Surtout qu'on diminue l'ardeur au combat des adversaires. Du coup, on va quasiment rejouer 2-3 fois en boucle. Une fois qu'on a fait le S3. De plus, si la défense de Emel Yuffin est de 2000 ou plus. L'augmentation des stats va être doublée. Donc on va gagner 200% d'attaque et de vitesse. En vrai, ça par contre, c'est vraiment insane. Vous imaginez 200% de vitesse. Elle va être hyper rapide. Ça va être incroyable. Et surtout, go point positive. Si vous avez moins de 2000 de défense sur elle. Mais que vous avez un bonus défense ou que vous avez un bonus vigueur. C'est marqué que l'augmentation d'effet sera bien expliquée avec son S3. Donc on aura bien 200% d'attaque et de vitesse en plus avec un bonus défense sous vigueur. Donc ça, c'est très très fort. Si vous jouez le personnage avec par exemple Emel Ilias. Avec Emel Bellona. Ou tout simplement avec des héros qui donnent un bonus défense. Comme Obelu Lucas qui est quand même assez populaire. Ça peut vous permettre de dépasser le cap des 2000 de défense. Si vous n'avez pas 2000 de défense. Et dans ce cas là, avoir un meilleur bonus. Donc le kit du personnage a l'air quand même assez bizarre. On va perdre beaucoup de statistiques défensives. Donc on va être très vulnérable. En plus de ça, c'est un personnage qui a besoin de beaucoup de défense. Donc c'est quand même assez bizarre. On va devoir investir dans la défense. Mais perdre notre défense quand on va lancer le S3. Donc c'est quand même très très bizarre. Mais en contrepartie, on va gagner de l'attaque. Et surtout beaucoup de vitesse. Donc le kit du sort, vraiment un peu une première. Pour un personnage comme ça, c'est assez étrange. Et on verra au showcase si le personnage a l'air bien ou non. Au niveau de son S1, ça va aussi lui donner 20 esprits combatifs. Elle va attaquer tous les adversaires. Et elle aura, si je ne dis pas de bêtises, 60% de chance de diminuer l'attaque pendant un tour. Les dommages vont être proportionnels à la défense de Emel Yufine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je rappelle que c'est aussi le sort qu'elle va lancer quand elle va contre-attaquer avec 30% de chance grâce à son passif. Donc elle tape en zone et break attaque. Et quand le caster aura de trauma, donc ça c'est le bonus de son S3 quand elle pourra le lancer. Ça va activer un nouveau sort à la place du premier. Son soul burn pour Dizam va augmenter les dégâts infligés. Donc un soul burn assez classique. Son nouveau sort, ça va faire quoi maintenant ? Ça va attaquer un adversaire. Cette fois-ci, ça ne sera plus une attaque de zone. Ça va être une attaque mono-cible. Et ça va infiltrer la défense de 70% de la cible. Donc ça va taper très très fort. On va regarder maintenant le kit de sort du personnage. Un personnage très étrange. Puisqu'elle va avoir besoin de beaucoup de défense. Et en plus, quand elle lance son S3, elle va perdre toute sa défense. Donc elle va être très vulnérable. Mais elle va gagner de l'attaque et de la vitesse. Donc là, elle s'est fait taper. On voit que hop, elle a déjà counter. Et elle met des break attaques. Elle en a mis un sur Apocalypse Ravi. Donc c'est plutôt pas mal. Vraiment, on a l'impression que c'est un petit peu un personnage anti-clive. Et on voit quand même qu'elle a bien résisté au S3 de Hadid. Donc c'est plutôt pas mal. Après, il y a quand même un autre chevalier pour la protéger avec Anorius. Donc elle est quand même assez tanky. Donc là, on se prend un S3 d'Aruel. On se prend un Malus. Et hop, là, ça va être au tour de Carmine. Tranquillement, elle va faire son S3. Et ensuite, ça va être au tour de Yuffine. Et malheureusement, elle a été stun. Elle n'a pas joué. Donc pour l'instant, on ne voit pas le kit du personnage. On avance un petit peu. Tout le monde a joué. Là, ça y est. Elle a ses esprits combattifs. Donc on va pouvoir lancer un S3. L'animation est plutôt sympa. Elle est plutôt bien réussie. Après, ce n'est pas ma préférée. Mais elle est quand même assez longue. Et regardez les dégâts. Ce n'est pas vraiment insane. Je vais vous remettre. Les dégâts du S3 ne tapent pas énormément. Elle tapent du 13000 quand même sur la mitigation. 5000 sur Apoch, ce n'est pas énorme. 5000 sur AOL. Sur Hadid, elle a raté donc 2500. Et on voit qu'elle a gagné son bonus malus qui va lui faire changer de phase. Parce que je rappelle que le personnage a un peu deux facettes. Mais par contre, en contrepartie, on va quand même gagner énormément de vitesse. Donc elle va turbo jouer rapidement. Bon, elle ne joue pas première. Mais elle va voir. Regardez. Elle prend quasiment des 1 quart à chaque fois. Il y a quand même le temps pour l'adversaire de jouer. Elle ne va pas prendre le tour direct. Là, elle va sous le burn. 17K sur Apoch, c'est plutôt pas mal. Après, il n'y avait plus de mitigation. Et sur Hadid, 18K. Et vous avez vu qu'elle a direct rejoué avec son bonus vitesse. Elle a turbo traversé la TB. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça, en plus, a empêché AOL de gagner trop d'ardeur au combat. Du coup, mon avis un petit peu sur le personnage à chaud. Après, de toute façon, il faudrait un petit peu tester le personnage à temps qu'il sorte. Attendre de voir aussi un petit peu ses ratios de dégâts. Je pense que c'est un bon personnage anti-aggro, anti-cleave. Parce que quand elle va se faire taper, elle va pouvoir contre-attaquer avec des break-attaques. C'est quand même assez fort contre la cleave. Elle va aussi diminuer l'augmentation d'ardeur au combat de l'adversaire de 50%. Donc ça, c'est plutôt fort. Surtout avec Politis contre de la cleave. Je pense que ce sera un bon moyen de contrer certains personnages. Son S1 a l'air de taper vraiment fort. Quand elle a son bonus, on a vu des 17K sur une Apoch. 18K sur Hadid. Donc contre des cleaves, il n'y a pas de soucis. Ça va aller one shot. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Son S3 par contre, je pense que ce sera plus un S3 utilitaire qu'un S3 orienté dégâts. Malheureusement. Mais par contre, son S3 va être très très fort. Il va ignorer le air sans même soul burn. Donc ça, c'est puissant. Il n'y a quasiment aucun héros qui fait ça dans le jeu. Mais par contre, son S3, il va être assez puissant aussi. Parce qu'il va retirer tous les bonus de tous les adversaires. En plus de diminuer leur order au combat de 50%, même ça, c'est quand même assez fort. Du coup, ça va lui permettre, quand elle va gagner son bonus, d'avoir beaucoup de vitesse. Et sûrement avec la diminution d'ardeur au combat, de rejouer très vite pour faire un S1. Et on a même vu dans le petit showcase qu'elle peut faire deux S1 à la suite avant le tour de l'adversaire. Donc ça peut être vraiment un personnage anti-cleave. Vous tanquez les dégâts le premier tour. Et après, si elle arrive à avoir son S3 rapidement, vous allez faire des S1 en boucle et tuer quasiment tout le monde. Donc ça peut être une bonne solution anti-cleave. Après, est-ce que le personnage sera très fort ? J'ai un peu des doutes. Je pense qu'elle sera plutôt correcte. Elle aura un rôle particulier. En tout cas, son kit de sort est assez spécial. J'ai un peu du mal à l'accrocher personnellement. Mais ça n'a pas l'air si mauvais que ça. Je ne pense pas que ce soit un personnage non plus à conseiller pour des joueurs débutants. A mon avis, il y a des héros qui sont quand même plus intéressants à les récupérer. Et du coup, ça serait peut-être un héros où il faudra économiser ses mystiques pour avoir de meilleures MS 5 étoiles. Si vous commencez le jeu et que vous n'avez pas beaucoup de ML. En tout cas, c'est vraiment un kit novateur. Je pense qu'il n'y a aucun personnage qui a un kit qui s'en rapproche. C'est un peu si je pouvais faire un rapprochement, un mélange entre Politis et Dilibet. En fonction des malus qu'elle va se cleanse pour le côté Dilibet. Et en fonction de la diminution d'ardeur au combat pour le côté de Politis. De toute façon, si vous ne savez pas si vous voulez l'invoquer ou pas, Attendez d'avoir les retours de joueurs qui l'auront testé dès que le personnage sera disponible in-game. Il y a beaucoup de gens qui font des tests, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur Youtube. Donc on aura déjà un premier avis du personnage. Et il faudra voir sur la durée si le personnage va être très populaire ou si elle va un petit peu flopper. Peut-être qu'elle aura un buff si elle floppe. Je pense que si vous n'arrivez pas trop à vous faire un avis dessus, Je pense que le mieux, c'est d'attendre d'avoir des retours de plusieurs joueurs. Comme ça, on aura vraiment un avis complet dessus. Je ne sais pas encore si je vais l'invoquer. Ça m'embête un peu de dépenser une pitié pour elle. Même si elle a l'air d'avoir un kit de sort quand même assez sympa contre la cliff. Ça peut être intéressant. De toute façon, on a encore une semaine pour se décider. C'était Shuriken. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501